Bonjour tout le monde, ça va bien? Bienvenue à notre cuisine à Pictou en Nouvelle-Écosse. Ça me fait plaisir de rencontrer tous les gens du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Bienvenue, j'espère que vous allez aimer ce qu'on va commencer à faire. C'est notre première journée à faire des petites vignettes éducatives reliées à la nourriture. Donc aujourd'hui, j'ai pensé pour commencer notre émission, on ferait quelque chose sur les pétongues. Donc aujourd'hui, notre petite session, c'est vraiment sur la pétongue. Donc la pétongue, on a beaucoup de misère à la cuire, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas certain comment la cuire. Il y a toujours de l'eau quand je cuit ma pétongue et c'est tout le temps mouillé, il bouille, c'est trop tough, c'est trop dispendieux, etc. Aujourd'hui, avec la collaboration du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, on a décidé de vous donner des petites vignettes éducatives. Donc voilà, on va commencer par, on a un coup de bain simple, on a des pétongues. J'ai fait une petite sauce la semaine passée, donc on va s'en servir pour faire une petite assiette à la fin. C'est vraiment pas à propos de faire la cuisine, mais vraiment à propos de vous éduquer un petit peu relié à ce qui se passe dans une grande cuisine. Donc aujourd'hui, vous pouvez poser n'importe quelle question que vous voulez, on va vous répondre tout de suite après ou aussi instantanément Louise Martin du Collège communautaire de Nudson va faire la correspondance à distance. Et puis, si vous avez des questions qui sont urgentes, on va les répondre tout de suite après qu'on ait fini pour faire sûr que tout va aller bien. Donc voilà, la première chose que j'ai, je vais vous montrer une coquille de pétongues, premièrement. Donc une coquille de pétongues ressemble un peu à ça, c'est pas son maître en tour, c'est pas le match parfait là, mais ça vous donne une idée. La pétongue, elle est dans un gros coquillage puis elle est toujours ouverte comme ça, un petit peu, juste pour dire, pour prendre l'oxygène. Et puis, lorsqu'on la prend, on roque le fond de la main pour ramasser les pétongues, ils viennent au bateau. Lorsqu'il arrive au bateau, on prend un couteau puis on l'insère dans la craque. Il faut penser que c'est tenu par une jointure par en arrière. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'une pétongue, quand elle regarde en haut comme ça, elle a 300, pardon, 160 yeux qui sont tout autour. Elle, elle peut voir 340 degrés tout autour d'elle lorsqu'elle se promène, disons qu'elle grouille. C'est ça comme, c'est ça sa belle défense. Et puis aussi, le pincé, les doigts si vous y allez, mais il n'y a pas personne qui a des doigts dans le fond de la main. C'est correct. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un couteau, on rentre, on ouvre la coquille du toit. On va par en dedans et puis on coupe la pétongue contre l'écaille du dessus. Donc, ça ouvre comme ça, vous pouvez voir. Et puis, la pétongue elle-même est toujours à la basse du coquillage. Donc, ça c'est la pétongue. Le reste, habituellement, on le jette à la main. Ou si vous venez de la France, surtout à côté Europe, on a le droit de garder, qu'est-ce qu'on appelle le corail de la pétongue. Mais ici, Nord-Américain, c'est contre la loi de garder la corail. Donc, tout ça se rend compte, ça sort. Les pétongues que j'utilise sur le dessus, ils viennent de Sonnyville, de la compagnie Como Seafood. Como Seafood, une bonne compagnie acadienne dans le coin de Sonnyville, au Nouveau-Anne-Nouvelle-Écosse. C'est ici leur pétongue. Donc, qu'est-ce qu'on arrive après? Lorsqu'on a jeté le reste à la main pour qu'elle se reproduise, on prend un autre couteau et on coupe en dessous pour ôter la pétongue elle-même. Donc, vous voyez le coquillage, c'est comme ça dans la main. C'est toujours ouvert, c'est comme ça. Voilà, on la coupe, on sort notre pétongue et on est rendu là. Le premier step. Donc, la deuxième chose, c'est que les pétongues sont habituellement congelés à la mer. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on ouvre les pétongues et puis c'est déjà descendu par le temps que c'est pêché. Disons qu'on pêche la pétongue à 3 heures du matin, par le temps que 4 heures est rendu, les pétongues sont déjà congelés. C'est tout simple que ça. C'est tout fait dessus le bateau, tout à la mer. C'est saucer dans une sommure de sel de mer, de sel de mer ou de l'eau de la mer pour faire sûr qu'elles ne deviennent pas, je ne sais pas comment le dire en français, mais freezer berth. OK? Pour qu'on n'ait pas des brûlures sur notre viande. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait à l'avance? J'ai pris mes pétongues, je les ai mis sur un morceau de paper towel et puis j'ai mis mes pétongues à la fin pour faire sûr que j'absorbe ma pétongue. Parce que les pétongues sont déjà congelés. Parce que je n'ai pas accès à une pétongue fraîche aujourd'hui, j'ai seulement accès à une pétongue congelée. Il y a une couple de choses qu'il faut faire attention. OK? Premièrement, si tu prends ta pétongue et que tu la dégèles en dessous de l'eau, tu perds beaucoup de saveur. Je vous suggère toujours de sortir vos pétongues la journée à l'avance, les dégeler dans le frigidaire comme j'ai fait ici ce matin ou hier soir. Donc, ce matin, je les ai sortis, je les ai mis sur un morceau de papier pour absorber toute l'eau de la pétongue. Parce que tu veux avoir ta pétongue le plus sec possible. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on fait sauter notre pétongue, puis on les fait sauter vite comme ça, qu'est-ce qui arrive si vous avez gardé beaucoup d'eau dedans, ça va devenir tout mouillé. Puis ça va bouillir votre pétongue, donc devenir très très dur, très difficile. Vous n'aimez pas manger des pétongues. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est prendre votre pétongue, chaque pétongue a un autre muscle. Donc, la moule, la pétongue elle-même, c'est le muscle principal. Vous avez mentionné la jointure, mais la jointure, elle est faite par l'autre muscle. Il y a un petit muscle sur le côté, en anglais, on l'appelle « scallop bit » ou « la barbe » si vous voulez, de la pétongue. Donc, vous voulez les ôter, puis vous voulez les jeter. C'est très très dur. Il y a des gens qui vont s'en servir pour faire une chaudrée de poisson ou quelque sorte, mais ce n'est pas assez dur au bout. Donc, vous voulez prendre chacun de vos pétongues, puis ôter la, voilà, sur celle-là, on l'appelle « la barbe » si vous voulez. Voilà. Puis ça, ça vous empêche votre pétongue de se rétrécir. Voilà, juste comme ça. Il y a des fois qu'il n'y en a pas, ça dépend de la qualité de la pétongue, mais en majorité, il y a toujours une genre de petite barbe sur le côté. Voilà. Et puis, voilà, on la voit une bonne, celle-là, elle est assez grosse. Vous voyez? Fait que là, tu as besoin d'éplucher, pas plus que ça. OK? Donc, ça, c'est la première chose qu'on va faire. Deuxième chose, moi, j'utilise une poêlonne de fonte. Vous pouvez utiliser pas mal n'importe quoi. La chose que moi, j'adore de la fonte, c'est qu'elle garde sa chaleur. Ça devient chaud. Puis, pour faire une belle pétongue serrée, là, il faut vraiment avoir une poêlonne chaude. OK? Donc, on va commencer par mettre notre poêlonne. Ça, c'est un four à induction. C'est facile à utiliser. Ce qui est beau aussi, c'est que chacune de nos poêlonnes de fonte fonctionne sur la nouvelle technologie. Ça, c'est le fun. OK. Ça fait, commencez avec ça. On va réchauffer notre poêlonne jusqu'à temps que ça est chaud. On ne veut pas mettre d'huile ou de beurre ou qu'est-ce que vous voulez l'utiliser. Ça, c'est votre choix. Mais, on ne veut pas le faire tant que la poêlonne, ça n'est pas super chaude. Parce qu'est-ce qu'on veut? On veut la saisir. Pour la saisir, il faut faire sûr que la poêlonne, c'est extrêmement chaude. Ça, ça va bouillir. On ne veut pas que ça bouille. Qu'est-ce qu'on va faire dans notre cas? Moi, parce que je vous parle, habituellement, je le ferai seulement avec du beurre. Mais, parce que je vous parle, je vais aussi mettre un petit peu d'huile pour faire sûr que ça ne colle pas ou ça ne brûle pas. OK? Parce qu'il ne faudrait pas que je brûle mes pétons au premier show. Ça ne ferait pas du sens. Puis, aussi, en passant, si vous aimez la cuisine et que vous comprenez un petit peu l'anglais, vous êtes bienvenus à nous joindre à trois heures à tous les jours sur le Facebook du Kilted Chef. Chaque jour à trois heures, on fait un show live qui est le fun aussi, si ça vous a sauté. Donc, voilà, on voit que ma poêlonne commence à être très chaude. Je vais mettre un petit peu d'huile. Dans ce cas-ci, j'ai un petit peu d'huile d'olive. Puis, je peux mettre du canola aussi, ou végétal. Et puis, j'aime mettre un petit peu de beurre aussi. Pour la saveur. Voilà. On voit que ma poêlonne, elle est chaude. J'espère que mon alarme ne sautera pas. My alarm is gonna come. Voilà. Juste un petit peu de beurre, juste pour dire qu'on rehausse le bas de la poêlonne. Vous l'entendez, donc vous savez que c'est chaud. Puis, vous allez placer chaque pétongue, une à la fois. Voilà. Comme ça, puis vous ne voulez pas jouer avec votre poêlonne. Vous savez, il y a beaucoup de chers cuisiniers qui n'ont pas une grosse... Ils aiment bien jouer avec toute chose. Puis, pour la qualité d'une pétongue, le meilleur que ça va être, c'est que vous la laissez cuire elle-même. Fais-elle pas sauter ou rien de ça. Vous voulez les attendre. Vous voulez attendre que la pétongue même commence à s'ouvrir dans le fond. Ça fait comme des petites lignes qui commencent juste à se cuire. On utilise une pétongue présentement de grosseur de 10-20. Ça veut dire de 10 à 20 pétongues par livre. Donc, elles sont un petit peu plus grosses que les pétongues qu'on voit habituelles. Puis, qu'est-ce qu'on veut... La raison pour, c'est parce qu'on le sert seulement comme une petite entrée ou comme un restaurant. Tu veux faire ça, vous voyez que je ne touche pas du tout. Au moins une minute, une minute et demie, sans toucher. Puis, vous voulez, si ça colle, ils ne sont pas prêts à changer. Vous voyez, celle-là est encore collée sur la poilonne. Fait qu'on ne la touchera pas. On va continuer à monter notre beurre, puis notre huile. Voilà, comme ça. Et puis, on va juste la prendre, voilà, on va la sauter. Puis, voilà, un petit gars avec couleur. On va faire la même chose. On les tourne toutes. Puis, le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est quand c'est le temps de faire une pétongue, c'est sûr que tout le reste est prêt. Vos pommes de terre, votre rive, n'importe quoi que vous décidez de rajouter. C'est super sûr qu'ils sont déjà cuits à l'avance, parce que les pétongues, ils ne veulent pas les rester là, là, trop longtemps. OK? Je vais en venir tout de suite. J'ai oublié mon sel. Fait que je vais rajouter juste un petit pincé de sel de mer. Voilà, sur mes pécondes. On est prêts. C'est pas plus que ça. Tu sais, les sauter, ça ne les saisit pas aussi bien. En fait, tu as des superbes de belles couleurs dans ta pétongue. Puis, il faut cuire notre pétongue, là, comme medium rare, medium saignant, genre là. On n'a pas besoin de cuire une pétongue, là, bien cuite, dure. Parce que plus que tu cuis une pétongue, plus qu'elle devient dure. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment la couleur. Fait que là, moi, j'ai ma couleur parfaite. Tu vois, la pétongue, elle commence à sputer, disons, un petit peu de chaque côté. C'est une superbe de bonne couleur. Wow. Voilà. Fait que là, on va fermer la feu, parce qu'on sait que notre poêle est chaude. Là, c'est pour finir. On va se faire une petite assiette. Tout simple. J'ai fait une petite sauce sucrée qui est à l'ail, aux graines de sésame, ail, graines de sésame et gingembre avec du sirop de l'âme, peu de réduit, avec un petit peu de sauce à poisson, etc. C'est sur la page de Facebook de Kill the Chef si vous voulez voir la recette. Vous allez voir. On a fait un sauté de poulet, je crois, avec cette sauce-ci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va brasser notre sauce pour faire sûr que notre sirop de l'âme est bien allé. Voilà. Bon, c'est fait. On va se faire un petit nid avec... J'ai des pois chiches, depuis des mois... Pas des pois chiches, voyons dans des... Pichou, dans le français, je ne me rappelle pas du nom. Excusez-moi. Voilà. Ça fait plusieurs années que j'étais en Nouvelle-Écosse. Puis, mon français est bon, mais je ne parle pas autant que je parlais anciennement. Voilà. Fait que là, voilà mes belles pétongues. Au revoir. Comme c'est bien. Puis, juste une entrée qu'on est en train de faire. Trois belles pétongues, ça va être parfait. Juste comme ça. Puis, on va prendre notre petite réduction. Puis, on va juste... Juste pour dire... Tiens, voilà. Aïe, sirop d'érable, graines de sésame. Ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez manger pétongues juste comme ça. Vous pouvez les faire au beurre à l'ail. Vous pouvez faire un petit peu de tout. Pas de problème. Voilà. Juste comme ça. Puis, ça nous donne une très belle assiette. Puis, nos pétongues sont prêtes. C'est encore un petit peu comme ça. Voilà. Vous pouvez voir bien. Vous pouvez voir les belles couleurs. C'est super bien. C'est comme ça que vous voulez le faire. Il y a certains restaurants que vous voulez avoir le fun. Les chefs cuisiniers surtout vont rire quand je dis ça. Il y a des restaurants qui sont super actifs. Ils sont très occupés. Ils vont faire sûr qu'il y a une belle série. La pétongue est bien serrée sur leur côté. Mais, si vous revirez votre pétongue de bord, des fois, elle n'est pas toujours bien faite de l'autre côté. Donc, ça fait du bien. C'est ça qui se passe. Donc, Madame, Mesdames et Messieurs, c'est mon plaisir que vous nous avez joint aujourd'hui pour notre première émission. Qu'on va faire les mardis et puis les jeudis. On va faire des choses différentes. On aimerait bien savoir de vous autres quelque chose que vous voulez voir. De même, ça nous donne des idées à quoi faire, si vous voulez. Et puis, aujourd'hui, c'est des pétongues. Et puis, mardi, si vous voulez nous joindre, ça va être la maintenance de nos planches en bois qu'on fait pour l'utiliser. Ça fait qu'on se voit mardi à 11 heures ici au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup.